Donc maintenant, on va voir un extrait en brevet, duplôme national du brevet associé en 2019, Amérique du Nord. Donc, sciences série générale, donc on va voir la partie physique. Donc, il est dit que l'usage de tout modèle de calculatrice avec ou sans mot d'examen est autorisé. L'utilisation du dictionnaire est interdite. Donc ici, remarquez que toute réponse, même incomplète, montrant la démarche de recherche du candidat sera prise en compte dans l'annotation. Saut en parachute. Un parachutiste saute habituellement depuis un avion en plein vol à une altitude d'environ 3 à 4 km. Pour battre un record de vitesse, l'autrichien Félix Pompkartner a réalisé en 2012 un saut hors du commun depuis un ballon sonde à 39 km d'altitude. Schématisation de deux sauts en parachute. Les échelles ne sont pas respectées. Donc, vous voyez un saut depuis un avion, comment il est. Et, donc on voit bien que la trajectoire, la différence de trajectoire, est là, c'est le saut de Félix. Trajectoire du ballon sonde. On a un document 1, donc là, on voit, on constate. Donc là, je vais essayer, bon, ces remarques que je vais avancer font partie des réponses aux questions qu'on va voir après. Donc, comme vous avez pu le remarquer, on a vu des graphiques pour la vitesse. On a déjà vu un cours là-dessus, donc il faut le voir. Donc, document 1, évolution de la vitesse de Félix par rapport au sol terrestre en fonction du temps avant l'ouverture du parachute. Les valeurs de la vitesse sont volontairement absentes. Donc là, on remarque, dans un premier temps, la vitesse, elle augmente. Puisque ici, la vitesse, elle augmente, bien, il s'agit là d'un mouvement accéléré. C'est simple. Et après, on voit bien que la vitesse, elle diminue, donc il s'agit d'un mouvement ralenti. Donc, document 2, position successive de Félix au début de sa chute, avant l'ouverture du parachute. Donc ici, on a l'altitude. AT égale à 0 seconde. AT est égale à 10 secondes. T égale à 20 secondes. Vous voyez ici que, ici, on a le même intervalle de temps qui est 10 secondes. D'accord? Mais, à ce même intervalle de temps, la distance, ici, elle augmente. Donc, c'est simple parce que, dans un premier temps, ici, le mouvement est accéléré. Donc, c'est simple. D'accord? Donc, dans un même lap de temps, la distance parcourue augmente. Donc, c'est un mouvement accéléré. D'accord. Donc, on va commencer par la question 1. La question 1, la question 1. Bon, ça, c'est le cours précédent qu'on a déjà vu. En ce qui concerne la question 1, il est dit. Parmi les propositions suivantes, indiquées, en justifiant la réponse à partir du document 1, celle qui satisfait aux caractéristiques du saut de Fénix-Pomkartner. Le mouvement est... Proposition A, accéléré plus ralenti. Bon, il est accéléré plus ralenti. On a déjà dit cela. Donc, c'est la proposition 1. Donc, je... Je reviens au document 1. On voit bien que, ici, puisque la vitesse augmente et après elle diminue, eh bien, il est accéléré et après ralenti. D'accord. Donc, la proposition A. Maintenant, question 2. Montrer son calcul. Ah. Ici, il est dit que... En justifiant la réponse. D'accord. Donc, on va essayer de justifier cette réponse. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, on va dire... Donc, on remarque que, d'après le document 1, d'après le document 1, la vitesse augmente avec le temps et après, elle diminue avec le temps. Donc, on va dire... Donc, le mouvement est... d'accélérer... d'accélérer... puis... ralenti. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne la question 2. Donc, question 2. Montrer son calcul que l'analyse du document 2 permet de retrouver la réponse précédente. Donc, je reviens à mon document 2. Donc, ici, vous voyez... que... on remarque d'abord qu'on a un même intervalle de temps. Donc, ici, comme vous pouvez le constater là, la distance... elle est ici petite. À 20 secondes... donc, ici, cette distance... elle est plus grande. Entre 20 et 30... la distance devient de plus en plus grande. de plus grande. Etc... Donc, ce qu'on va dire... on va dire que... donc, ça, question 2, c'est ça. Donc, question 2. on va dire... que... d'après... le... document 2... on constate... que... pour... un même... intervalle... euh... de temps... euh... la distance... parcourue... augmente... et... après... donc, voyez-vous bien que... d'après ce même document... après... cette distance... pour... ce même... intervalle de temps... elle... diminue. D'accord? Et après... pour... ce même... c'est... d'après... la distance... intervalle... euh... de temps... la distance... parcourue... diminue... donc... euh... il faut que je vous montre... ce que j'écris... d'accord? donc... la distance... parcourue... du menu... donc... le... mouvement... est... d'accélérer... et... après... il est... ralenti... donc... maintenant... qu'on est-il... de la... question... 3... euh... question... 3... oui... donc... il est dit que... le parachutiste... est soumis... à deux actions... mécaniques... l'action de la terre... modélisée... par le poids... aussi appelée... force... de pesanteur... et... les frottements... de l'air... indiquée... pour chacune... de ces actions... s'il s'agit... d'une action... de contact... ou... d'une action... à distance... et bien... ce qu'on a là... donc... pour ce qui concerne... la force... qu'il est dit... pour ce qui concerne... euh... donc... l'action de la terre... modélisée par le poids... donc... le poids... donc... force de pesanteur... la force de pesanteur... il s'agit... d'une action... à distance... donc... pour le poids... et bien... c'est une... action... à distance... c'est très simple... voyez-vous bien que... le parachutiste... et bien... il se trouve... quelque part là... donc... en chute libre... d'accord... d'accord... et... la terre... elle est là... quand même... la terre... exerce une force... sur ce... parachutiste... à distance... donc... sa force... sa force... à distance... par contre... en ce qui concerne... l'autre... les frottements de l'air... il s'agit d'une action... de contact... donc... parce que... en présence... de l'air... il y a frottement... donc... il y a contact... c'est avec ce contact... qu'on a ce frottement de l'air... et pour ce qui concerne... maintenant... euh... les frottements de l'air... pour... les frottements... de l'air... et bien... il s'agit... et bien... c'est une... action... euh... de... contact... d'accord... j'espère que... jusqu'à là... c'est bien clair... donc... maintenant... qu'en est-il... de... la... question... notre question... qui est la question... 4... euh... la question... 4 dit... en exploitant les documents 1 et 2... expliquez à l'aide de calculs... si la vitesse maximale atteinte... par Félix... Pompkartner est proche... de 250 mètres par seconde... 340 mètres par seconde... ou 470 mètres par seconde... on va vers... nos documents 1 et 2... donc... voici notre document 1... on voit ici 40... entre 40 et 60... il faut... je crois... donc... logiquement... il faut voir entre 40 et 50... d'accord... donc... ici... il est très bien clair... que... pas la peine... il est... inutile... de faire... un calcul... là... d'accord... de même... là... ça aussi... ça aussi... on peut commencer par faire le calcul à partir de là... donc ici j'ai... pour donner la vitesse... ici... on va dire que la vitesse égale... à... cette distance... parcourue... divisée par 10 secondes... donc... on va dire... donc ça c'est la question 4... c'est ça... donc ce qu'on va dire là... donc entre... entre... euh... ici... entre 40... et 50 secondes... qu'est-ce qu'on a ? donc... je vous remontre... notre document... vous voyez... j'ai... 31,4 km... donc je vais faire... pour... obtenir cette distance... je fais... 31,4 km... moins... 27,8 km... donc... ici... il faut faire attention... il faut... bon... euh... il faut... euh... utiliser le mètre... donc... convertir en unité... qui est le mètre... donc... j'ai... v égale... à... v égale... à... v égale... 31... 25,4... moins... 27,8... divisé... par... 10... mais... n'oubliez pas... de multiplier... par 10... à la puissance 3... donc... donc... ce 10... va disparaître... avec un certain 10... qui est là... pour avoir... ici... à la puissance 2... donc... on va faire une petite... application numérique... 31,4... moins... 27,8... égale... multiplié... donc... on trouve ici... 360 mètres... par seconde... donc... la question qui se pose... est-ce que... c'est la vitesse maximale... on ne sait pas encore... donc... ce qu'on va faire... on va voir maintenant... entre... euh... entre... 50 et 60... entre 50 et 60... entre... 50 et 60... donc... entre... t... égale... 50 secondes... et... 60 secondes... on a... v égale... v égale... donc... on va faire... 27,8... moins... moins... 24,1... divisé par 10... donc... 27,8... moins... 24,1... donc... je divise par 10... je multiplie par 1000... donc... je multiplie par 100... parce que... un 10 va disparaître... avec un 10... et... on trouve... donc... on fait une application numérique... 27,8... moins... 24,1... multiplié par 100... et... là... je trouve... euh... attendez... là... je trouve... 370... oui... exactement... je trouve... 370... mètres par seconde... donc... là... je trouve... 370... mètres par seconde... il ne faut pas s'arrêter là... mais il faut... dire... entre... donc... pour être sûr... entre... t égale... à 60... secondes... et... t égale... 70... secondes... la vitesse... v égale... donc... je prends les valeurs... maintenant... vous avez bien compris... donc... je vais prendre... directement... ces valeurs... et... je trouve... donc... j'ai... 24,1... moins... 21,3... divisé par 10... multiplié par 10... à la puissance 3... c'est-à-dire... 1000... 10 va disparaître... avec un certain 10... ici... donc... voilà... donc... j'obtiens... 24,1... moins... 21,3... multiplié par 100... et là... je trouve... 280 mètres... 280 mètres... par seconde... après... la vitesse... commence à diminuer... donc... la vitesse maxi... c'est bien... 370 mètres... par seconde... donc... la vitesse... max... donc... je... 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 vous avez... il est dit... est-ce que... donc... je reviens à la question... donc... en exploitant... document 1 et 2... expliquer à l'aide de calcul... si la vitesse maximale atteint par... Félix est proche de 150... 370... ou 80... ou 470... donc... la vitesse est proche de 370... donc... on va dire... donc... la vitesse... de... Félix... etc... est... proche... de... 370... par... seconde... si vous avez des questions... n'hésitez pas à les poser... merci pour votre attention... ...